A propos d'ouvert et de fermé, à la naissance, un enfant n'est pas agressé. Vis-à-vis de la société. Si on le pince, si on ne lui donne pas la nourriture dont il a besoin, il crie. Il va dire quelque chose. Sinon, il ne se sent pas agressé. Même par le fait que sa mère ne l'aime pas, par exemple. Il ne sait pas encore qu'il y a sa mère et puis que lui, il est en dehors de sa mère. Qu'il est... qu'il s'appelle moi. Mais en dehors. Il y a moi et puis il y a dehors. Eh bien... Dehors... Dehors, c'est tout ce qui n'est pas lui. C'est l'autre. Quand on regarde cette image, on voit effectivement que moi, l'autre... Il est tout seul. Et pourtant, il y a moi et l'autre. Moi est un autre moi et l'autre... Ça passe. Moi devient l'autre. Et l'autre devient... devient moi. Et comment ça peut se faire que moi devienne l'autre... Et que l'autre devient moi. Eh bien... Il y a une circulation. Il y a une circulation de moi à l'autre. Ça circule. Et si ça circule... Comme ça, c'est qu'il y a... Il y a... Il y a ça. C'est là que ça se fait. C'est... C'est ça. C'est ça que finalement, il appelle moi. S'il peut appeler ça moi, c'est que c'est parce qu'il est devenu l'autre. Parce que moi est un autre. Je devenu un autre. Il y a une circulation. Il y a une circulation. Là, on le voit très bien. Et on peut l'écrire autrement. Je... Fais ceci. Et je... Je est à moi. Ce mouvement-là est à moi. Et donc, ça fait comme ça. Mais si ça fait ça, s'il y a ça, s'il y a ce passage, il y a un passage. Et le passage, il est où ? Et il est là. Il est là. Ce qui sépare. Ce qui sépare moi de l'autre. C'est donc la séparation qui est importante. De voir et de montrer. Là, en fait, il y a deux choses. Il y a un et il y a deux. Et puis, il y en a une troisième. Ce qui est entre un et deux. C'est là. Celle-là, on ne la montre jamais. C'est ça qui est intéressant. C'est de montrer. Montrer entre un et deux. On montre la séparation. Là aussi, il y a... Il y a un dehors et puis il y a un dedans. Il y a un et puis un deux. Ou le contraire, un deux et un un. L'important, c'est la séparation entre les deux. C'est parce qu'il y a une séparation qu'on peut passer de l'un à l'autre et qu'il y a une circulation. Deux circulent, par exemple, là, il y a de la faim et puis là, il y a amour. Alors, comment est-ce que l'amour va aller à la faim et la faim va aller à l'amour? Ça fait comme ça. Là aussi, il y a de l'amour, il y a de la faim. Il y a une faim de connaissance, il y a un amour de soi-même. Là, il y a de l'amour et puis il y a de la faim. Il y a de la faim de nourriture et puis un amour, un amour de cette faim, un amour d'un autre que soi. L'amour d'un un sous son autre forme, un autre un qu'on appelle qu'on appelle deux. Qu'on appelle deux. Mais ça peut s'appeler, justement. S'il y a un un et un deux, ça peut s'appeler. Appeler, c'est crier, c'est appeler quelque chose, c'est répondre à l'appel. Là, il y a un appel, puis là, il y a une réponse à l'appel. C'est pour ça que ça peut passer de l'un à l'autre. C'est pour ça que ça peut faire ça. Parce qu'il y a communication. S'il y a communication, il y a distance. Il y a une distance. Elle varie, mais il y a toujours une distance, sinon il n'y a pas de communication possible. Il y a un mélange de temps et d'espace, et il y a une distance entre les deux. La distance, ici, elle ne sera pas pareille. La distance, elle est plus fine. C'est ce qu'on peut appeler le toucher, parce que ça se touche. Ça se touche ici, et le fait que ça se touche ici, ça réduit la distance. C'est ce qu'on a du mal à voir, c'est que si ça, ici, s'il y a une séparation entre les deux, on peut appeler ça, si on a fait un peu plus large, on peut appeler ça un fleuve, par exemple. Un fleuve. On voit bien que... Un fleuve. Alors, le fleuve, il y a un courant. Il y a un courant dans le fleuve, ça va dans un sens, ou ça va dans un autre. Le fleuve peut aller dans ce sens-là, ou ça va comme ça. C'est peut-être plus clair comme ça. Il y a un fleuve. Il va... Puis là, il y a un rivage. Rivage 1, puis rivage 2. Rivage 1 et rivage 2 veulent communiquer. Il faut qu'il y ait un courant qui passe. On a vu qu'il passait. Il passe là. Mais s'il passe, ce qui se passe en fait, c'est qu'il passe par le fleuve pour aller à l'autre. Forcément, pour aller à l'autre, on comprend bien, il fait ça. Ce qui se passe chaque fois, c'est que chaque fois qu'il y a ça, à chaque petit point, à chaque moment, sous forme de temps et d'espace, chaque fois, un moment de ça, passe par le fleuve et revient. Et continue sur la ligne. Si on pouvait agrandir ici, là, il y a le trait, si on pouvait agrandir chaque point de ce trait, et c'est pas pour rien que ça se fait sous forme de rond, c'est parce que l'agrandissement, en fait, c'est ça qui se passe. C'est... un enchaînement de l'un à l'autre que l'un veut s'enchaîner à deux et que la chaîne, là, c'est trois. Si c'est des hommes et des femmes, la chaîne, si c'est une femme, homme, la chaîne, la chaîne sera la mère, donc à des moments dans la société, croit qu'ils s'enchaînent l'un à l'autre. Par exemple, quand ils travaillent. Ici, ce qui rend possible l'amour entre un homme et une femme, grande ou petit, entre une grande et un petit, c'est le travail. Alors, effectivement, l'amour, ici, peut déborder ici, mais déborde parce qu'il passe, et c'est le travail qui déborde, en fait, pour garder la même image. Alors, on peut écrire « amour » ici, « amour » et « amour ». pourquoi c'est valable ? C'est clair pour tout le monde qu'elle aime son enfant, et que son enfant l'aime. Mais, c'est possible que cet amour existe parce qu'il y a quelque chose entre, qui a rendu possible, qui est différent, qui est différent, qui est devenu, qui est le travail, par exemple. et puisque c'est changé, il y a eu du travail. Alors, on est passé par du travail, ce qui fait que l'amour, lui-même, peut réexister. Alors, c'est un amour différent, l'amour un, est différent de l'amour de l'autre, et ça, on le voit très bien. Lui, il veut toucher, il veut repérer son corps, il regarde du reste. Ils font la même chose, ils font les deux, un truc comme ça. il veut repérer son, il veut repérer l'endroit où il touche, et pas pour la même raison. Lui, il a besoin de se repérer, ou du moins, ce qu'il a besoin de repérer, c'est pas la même chose. C'est le fait qu'il existe, lui, qu'il a besoin de repérer ici. Tandis qu'elle, ce qu'elle a besoin de repérer, c'est le fait que, que c'est plus complexe, c'est le fait que son amour, pour lui, existe, et qu'elle existe, pour lui, à travers son amour, enfin, c'est plus complexe, c'est à la fois, plus simple, et je sais pas, mais, c'est pas le même, si lui, c'est du temps ici, il a besoin de repérer un moment de temps, elle, elle repère un moment d'espace. Et c'est parce qu'il y a, entre les deux, qu'il peut y avoir, un courant. S'il y avait, les deux, la même chose ici, ça n'irait pas, c'est ce qui se passe, dans les images, dans les images pornographiques, c'est que, l'endroit où on touche, il n'y a pas de différence, entre les deux. Il n'y a pas de différence, entre l'homme et la femme, ou l'amour, elle travaille, ou bien le temps et l'espace, ou bien vite et lentement, c'est complètement à plat. Ici, on se rend plus compte, que c'est pas du tout à plat, parce qu'ils ont cerné, ici, on se rend compte, qu'il y a quelque chose, c'est pour ça, qu'elle est plus claire, plus claire à exprimer, c'est en ça, qu'elle est intéressante, on peut agrandir le trait, effectivement, et c'est ça, dans l'amour ou dans la haine, ceci sera supprimé, dans l'amour. Ici, ils se seront rapprochés, et puis là, ils ont envie de se rapprocher, et dans ce rapprochement, il faut faire attention de ne pas éliminer le troisième, que si on se rapproche, là, ici, il n'est pas éliminé, le troisième, la troisième partie n'est pas éliminée, car, dans le mouvement, dans le mouvement, de ces deux traits, ils se sont rapprochés, pour n'en faire plus qu'un, il y a eu ça. Alors, il faut faire attention, justement, le troisième n'a pas été éliminé, ils n'ont éliminé personne, mais il y a une forme de raisonnement qui consiste, qui s'appelle éliminer le troisième, qui vient, qui est la manière dont raisonnent les sociétés occidentales, qui consiste à dire, il ne faut pas de contradiction, il y a soit un, soit deux, mais deux ne peuvent pas se poser à un, alors c'est pour ça que, alors là, c'est, alors là, par exemple, il croit au ciel, alors c'est merveilleux, puis l'enfer, c'est terrible, et puis il y a merveilleux et terrible, mais ça ne va pas, ça ne va pas, ici, ça ne va pas, ici, tu peux tout à fait dire, je ne sais pas, ici le ciel, et puis l'enfer, alors, mais, l'enfer pour cette femme, c'est peut-être, donner à manger, alors qu'elle vient de travailler toute la journée en usine, et puis que, c'est fatiguant pour elle, et pour lui, ce sera le ciel, sa mère, qu'elle travaille chez Rodeau, ou je ne sais pas, ça ne le regarde pas, lui, donc on voit bien qu'il y a une contradiction, on voit bien qu'il y a ça, et puis il y a ça, et puis ça, ça se contredit, ça ne va pas dans le même sens, et heureusement, ça ne va pas dans le même sens, mais si ça allait dans le même sens, ils seraient, alors, ils peuvent aller dans le même sens à un moment, ou s'ils allaient dans le même sens, c'est parce qu'en fait, ils iraient contre un troisième, ils traverseraient les deux ensemble, alors à ce moment-là, ils peuvent aller dans le même sens, elle, elle n'est pas forcée, elle peut être derrière, dans cette autre image, là, c'est exactement ce qui se passe, elle va à peu près dans le même sens que lui, elle fait ça, et puis lui, il fait ça, voilà, pourtant, c'est une image contradictoire, car, effectivement, le mouvement qu'elle fait là, il est contradictoire avec le mouvement qu'il fait lui, ici, juste sur cette image-là, par exemple, et c'est ça, c'est ça qui fait bouger, alors, là, on disait que, là, il y a, quand il y a un, et quand il y a deux, ce qui est important, c'est ce qu'il y a entre les deux, c'est ce qui est à la, je ne sais pas, on peut appeler ça le, une espèce, une surface, comme s'ils étaient séparés, les deux, par une surface, et puis, lui, il cherche à, il cherche à remonter à la surface, on peut dire que, ça, ça, c'est sa surface à elle, et puis, ça, c'est sa surface à lui, et puis, il y a surface 1, et surface 2, qui cherchent à, surface 1, et puis, surface 2, qui cherchent à, qui cherchent à aller chacun, non pas vers l'autre, mais à sortir de sa surface, chacun cherche à aller, il y a un qui cherche à aller vers, vers quelque part ici, qui est un 3, mais qui est son 3 à lui, et puis, là, lui, il cherche aussi à aller vers un 3, mais qui est son 3 à lui, et les deux 3, là, seront ensemble, et c'est ce qu'on appelle, être ensemble, être ensemble, parce que chacun, sera remonté à la surface, elle, je ne sais pas, lui, par exemple, on peut dire que c'est un noyé, ou bien, et qui vient des eaux profondes, il remonte à la surface, et puis, là, il y a quelque chose qui remonte à la surface, ici, qui est le lait, le lait, il remonte aussi à la surface, puis là, il y a un litre de lait qui rencontre un kilo de noyer, c'est ça qui se passe, là, ici, alors, ce qu'il ne faut pas oublier là-dedans, et bien, c'est ça, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est quand ça se sert, ici, c'est ça qu'il ne faut pas oublier, c'est ça qu'il ne faut pas oublier, c'est le fleuve au milieu, le courant, le courant, et quand tu élimines le courant, quand tu élimines ce qui bouge, quand tu élimines les contradictions, quand tu élimines le mouvement de là vers là, c'est ce qui se passe quand tu élimines ça, et c'est ça qui ne va pas dans le raisonnement, dans ce raisonnement qui vient d'Aristote, qui élimine toujours le courant, entre les deux, qui élimine ça, et quand on élimine ça, et bien, effectivement, on élimine, par exemple, les peuples occidentaux, ils peuvent être très heureux, là, ils bouffent, ils s'aiment, et puis, ils éliminent un troisième, qui, c'est quand même pas par hasard, que ce troisième s'appelle le tiers monde, le un tiers du monde, le un tiers du monde, le un tiers exclu, par Aristote et tous les penseurs et nous-mêmes, et tous les écoliers, et tous les enfants d'aujourd'hui, tels qu'ils apprennent, vu ce qu'ils apprennent à l'école. Sous-titrage Société Radio-Canada